Le sexe respirant est-ce qu'il y a de plus lié au monde d'une sainte-françie au filet ? Du coup, hier soir, je me prends toujours un petit peu en avant pour faire les choses. Je planche sur mon sujet, appeler dans mon canapé. Voilà, mon assistante, enfin ma maîtresse, ma colocataire me masse les pieds pour me détendre et baider dans ma réflexion. Voilà, je mange, je clignote, des tomates cerises. Mais bon, moi, je porte une attention particulière à la qualité des choses. Moi, je ne mange pas des tomates cerises, des guillolasses, des pesticides, du Maroc, qui fait dix ans de chambre froide, non. Moi, je prends de la française bio, enfin de la top qualité. Du coup, c'est une piste pour moi, pourquoi la qualité m'attire comme ça ? Je me réfléchis, je me lance dans la réflexion. Et donc, je m'appelle. Parce que cette tomate, finalement, c'est la même qu'une tomate. Plusieurs heures plus tard, après une mûre réflexion, après des kilos de cornes enlevés de mes pieds, là, je sens quand même que cette tomate, que je sais que j'ai entre les doigts, c'est plus que ça. Cette tomate, finalement, c'est une femme. C'est une femme. Mais bon, pas n'importe quelle femme. Non, non, bien sûr. Moi, j'ai mon jouant, j'ai mon enseigneur, je connais ceux-là. Du coup, je sais comment faire pour séduire les femmes. Je suis un vrai beau gosse, quoi. Et puis, c'est tout de la même visée. Il y a rien de problème du coup qu'à choisir. Du coup, du coup, c'est logique. Faut un cop-multi tellement de me live sur YouTube, qu'on va pas jouer le kiyo quand on veut prendre le gustant, quoi. On va pas être fête, quoi. Du coup, voilà. Bien sûr, moi, j'ai des standards. Et je prends jamais les tonneaux, comme on a la vue. Moi, on me donne de la brioche, quoi. Du coup, voilà. Tous ces demeurés qui pensent que pour n'importe quelle femme, on peut se lever, on peut réagir. Non, non, c'est complètement faux. La moindre comparaison, 5 minutes de réflexion, voilà, nous font conclure à l'évidence même que toutes les filles ne font pas le même effet. D'ailleurs, dans la salle, il y a sans doute des messieurs qui ont déjà eu, au cours d'une aventure, d'une nuit, une balle, quoi. Peut-être qu'on va essayer autrement. Ici, mesdames, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes d'avoir un compagnon un peu molasson, quoi ? Un petit peu... Ouais, ça mythoque pas mal, là, ce soir. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bah, comme vous voulez pas le dire, moi, j'ai pas de mal à le dire, j'ai eu beaucoup d'histoires comme ça, n'en ayant jamais vécu moi-même, mais... Voilà. Vous vous souvenez sans doute de cette phrase insupportable que l'homme vous a dit, et après, elle est juste comme ça, pour s'excuser. Mais non, non, chérie, c'est pas ta faute ce soir. C'est pas grave. T'es là, mec, t'es foutu, t'es pas trop mal. Elle est là, elle est à côté de toi, toi, tu sais pas comment partir, t'es en train de penser à ton dernier film porno avec la bombe, qui a des seins comme ça, qui se t'envient et tout. Enfin, c'est une noté de faire monter les journées, je crois, hein. Et toi, tu lui dis quoi ? C'est pas de sa faute, hein. La seule personne n'y croit. Et d'ailleurs, toi-même non plus, tu n'y crois pas. C'est forcément de sa faute. Après tout, t'es un homme, t'es un vrai mec, je veux dire, tu claques des doigts et tu lui as un taureau, et t'es monté comme... Enfin, comme je sais pas quoi, après, t'as un 36 tonnes à la place de... Bon, du coup, enfin c'est vrai, elle est plus foupée, en plus elle prend pas les vents, elle fait pas ce qu'il faut pour que ça aille, elle fait mal, elle a des vagues, elle a des ondes, enfin c'est la souris, c'est pas possible. Et d'un coup, toi, tu vas devoir utiliser d'une autre manière pour essayer, ou plutôt pour réussir ta tâche du soir, quoi. Tu te souviens que, bien sûr, papy n'est plus tout jeune, et que mamie n'est toujours pas satisfaite. Du coup, ton remède virale, tu sais où le trouver. Tant que tu enfiles, donc, la serviette, là, tu cours, 4 à 4 des escaliers, 3ème étage, porte droite, ta salle de bain, tu prends une boîte de, en deux syllabes, le Viagra, voilà. Et l'unique de, tu prends la moitié de la plaquette, pour tenir le coup, on sait jamais, on va en demander. 3 heures plus tard, tu dors pas, ça fait super mal, ça tire, ça doit être super rouge, enfin, c'est horrible, quoi. J'ai l'impression que le sang a quitté ton corps pour aller nourrir un aconda, enfin, ça marche pas, c'est... Bon, t'as passé à la pire de la vie, quoi. Exactement, il manque quelque chose, hein. Il faudrait croire que, finalement, ce qui est léger, c'est pas le sexe masculin, mais c'est plutôt l'esprit de ceux qui pensent que ce poète du XXIe siècle, à la courbe bas, il va peut-être être du ou d'avoir fait de la route, ou alors de la prendre trois fois par jour comme un antibiotique, non, non. Ça, c'est n'importe quoi, tout ça, c'est des débrosés qui démarrent au quart de tout, et devant n'importe quoi, ils sont peut-être juste en manque d'affection, ils ont des problèmes avec leur mère, enfin, ça ne regarde pas, on sait pas. On voit un vide profond en eux, ça, c'est certain. Non, il semblerait que le sexe de l'homme, l'homme le vrai, hein, le vrai, enfin, les gros êtres, ne se soulève pas de n'importe quoi. C'est parce que c'est avant tout une histoire de désir, c'est avant tout une histoire d'affinité entre deux personnes qui sont, par définition, très différentes. Et cette situation, elle est en stade super rare, et elle est tellement précieuse qu'il ne faut jamais laisser aucune excuse ou aucun obstacle à s'interférer entre l'accomplissement de la chose et il faut vivre, enfin, il faut la vivre jusqu'au bout. Et voilà, une telle chose, c'est tellement beau que vous avez tous, ça l'en fissure en tête, une situation où là par contre, vous l'assumez, où vous avez vu ce moment, et voilà, c'est tout. Applaudissements